bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames alors dernière vidéo de l'année sur mes 5 couteaux préférés en budget c'est à dire moins de 100 euros ce sont des couteaux que j'utilise régulièrement pas pour couper du bois, pas pour travailler dur mais que j'utilise autant en cuisine qu'à table couper du carton, couper du cuir, etc donc ce sont 5 couteaux je me suis limité à 5 pour faire court parce que ce sont mes 5 préférés que j'utilise le plus disons qui apparaissent le plus dans ma poche en roulement et ce sont des couteaux qui se trouvent facilement à moins de 100 euros je vais commencer par un couteau que je vous ai déjà présenté 20 fois qui apparaît dans mes 10 couteaux préférés au-delà des 100 euros puisqu'en fait c'est le Bark Knuckle de chez Kershow ce couteau, c'est la version en 14C28N un acier donc très acceptable très très accessible j'ai changé la poignée, les plaquettes en aluminium je les ai intervertis avec la version en CPM 20CV parce que je trouve que le noir et le satin vont mieux que le noir noir ou le gris satin bref encore une fois, c'est un couteau que j'adore pour sa forme de lame pour sa tenue en main pour son poids bref pour sa capacité de coupe c'est un couteau qui est très pratique très utile et que je conseille à tout le monde on peut le trouver cette version-là en 14C28N à 80 euros il me semble donc sur TheBestKnives.eu le lien dans la description donc voilà mon premier couteau le Bark Knuckle le deuxième couteau qui est mon premier Kershow dans ma collection que j'adore aussi c'est le Atmos alors ce couteau voilà pardon j'adore le design c'est Dimitri Zinkiewicz qui a designé ce couteau alors Zinkiewicz a la particularité d'avoir des manches assez anguleux alors ce couteau c'est le petit frère du Zéro Tolérance 0470 qui est magnifique en titane avec le même insert en fibre de carbone en acier CPM20CV bon celui-ci vaut 40 euros il est très bien fait j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir là roulement à billes 8 serres très amovées donc un acier entrée de gamme très acceptable port de poche profond liner lock G10 pour les plaquettes très léger très facile vraiment très agréable à utiliser voilà c'est il est snappy comme on dit il jaillit la lame jaillit simplement en appuyant sur le tenon voilà c'est un couteau que j'aime beaucoup au niveau du design je trouve qu'il est très réussi son frère vaut 3 fois non 4 5 6 fois le prix ce prix là puisqu'il est à 250 euros j'avais pas les moyens je les ai toujours pas et je ne sais pas si un jour je les aurai mais j'adore vraiment le hologrind les moutures treuses de cette lame voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce design de Zinkevich le Kershow Atmos alors un couteau que j'ai présenté ça a été ma première vidéo de présentation de couteau elle a fait un carton je crois qu'elle est à plus de 1500 vues en 5 mois c'est pas mal ça fait 300 vues par mois ça fait 10 vues par jour voilà je suis très content c'est le Civivi Elementum Conversion Micarta alors ce couteau pareil à 6D2 on peut trouver cette version à 60 euros quelque chose comme ça à 70 euros un peu moins voilà très vraiment le couteau EDC par excellence c'est une lame de 7,6 cm un manche en micarta pour les plaquettes un acier inoxydable pour les platines un liner lock un roulement à billes céramiques pour le pivot un clip pour profond je vais y arriver on est le 31 voilà pour les amateurs de lanières il y a même un trou pour y accrocher une lanière ou un scoton ce que vous voulez c'est vraiment un très bon couteau très utile au low grind pour les moutures c'est les moutures creuses encore une fois j'aime beaucoup c'est un best-seller je crois que c'est le best-seller de 2020 il est décliné en pourpre orange vert bleu micarta gris micarta vert micarta brun blade hq on a sorti une version en cpm s35 vn bref le couteau vous le trouvez la version de base en g10 est à 50 euros je crois ou 52 euros donc c'est encore les fêtes faites vous plaisir un petit couteau qui est très utile très pratique facile à affûter contrairement à ce qu'on croit le D2 certains des deux ça dépend de la trempe qui est faite sur l'acier ils sont plus compliqués plus difficiles à avoir celui-ci j'ai aucun problème pour retrouver son tranchant c'est voyons si j'ai sous la main un bout de papier pour vous montrer voilà un bout de papier c'est voilà c'est vraiment il va accrocher pas dans ce sens il accroche je ne suis pas doué il me dit oui j'ai des têtes de coupe très tranchant très facile à avoir au niveau de l'affûtage le Civivi il est mentou un autre couteau que je vous ai aussi présenté la preuve que c'est un de mes couteaux préférés c'est le C.J. Herbie Feldspar ça c'est le mini Feldspar je trouve que le grand est un peu trop grand pour moi celui-ci est très bien 7,6 cm de lame également avec les platines qui sont insérées dans les plaquettes donc il n'y a pas de 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 comment dire ils n'apparaissent pas visuellement c'est très agréable elles sont ajourées non elles ne sont pas ajourées du tout du G10 une laman D2 thumb stud ergot de pouce comme on dit en français liner lock roule ma habille bref un très bon couteau celui-ci vous le trouvez à 40 aux alentours des 40 euros 45 euros donc voilà un petit couteau pas très cher qui très agréable à l'usage au niveau de la de la forme de lame justement ce ventre le belly en anglais le ventre permet un usage en cuisine qui est très agréable puisqu'il est très fin au niveau de la du tranchant bref le mini Feldspar de chez CJ Herbie quatrième couteau et mon dernier couteau préféré que j'ai depuis peu j'aime beaucoup le designer de ce couteau c'est Relaconico encore une fois Relaconico je vous en ai parlé avec le Keen de chez vendu par Drop il y a des des couteaux de chez Monterrey Bay Knives que je rêve d'acquérir parce que je trouve que ces designs sont magnifiques donc Relaconico celui-ci c'est le Kaiser Gemini alors Kaiser a sorti de 4 5 variantes de ce couteau celle-ci c'est la variante avec les plaquettes en micarta lin noir qui apparaît gris avec la patine un clip pas port profond ça c'est la marque de Relaconico il n'aime pas les port profonds il trouve que laisser un peu de manche c'est plus pratique pour sortir le couteau de la poche cette version donc avec les plaquettes en micarta en lin micarta lin puisqu'il y a une autre version en micarta jute que je rêve d'avoir parce que ce n'est pas le même ce n'est pas le même design de plaquettes c'est à dire que là les plaquettes les platines sont apparentes et les plaquettes viennent s'ajouter au dessus sur la version en micarta jute burlap comme disent les américains qui reprend le design de la version fibre de carbone vous l'avez aussi en cuivre les plaquettes en cuivre les platines sont insérées comme pour le le CGR mini felspar ou felspar les platines sont insérées dans les plaquettes ce qui fait qu'elles n'apparaissent pas du tout visuellement ça augmente l'esthétique c'est beaucoup plus joli et les platines sont arrondies ce qui fait que la tenue la prise en main est beaucoup plus agréable je ne dis pas qu'il n'est pas du tout agréable au contraire c'est un super couteau j'aime beaucoup m'en servir j'adore la hauteur de l'âme je trouve que c'est vraiment un des couteaux les plus utiles que j'ai vous voyez c'est vraiment la forme de l'âme cette courbure pour poser son pouce c'est relaconico il ne fait que de superbes couteaux chez Kaiser il y a le orsa minor orsa major il y a celui-ci le gemini il a un tout petit couteau qui fait 6 cm 9 de l'âme dont je ne me rappelle pas le nom en manche en titane etc bref relaconico c'est une valeur sûre en termes de design de couteau celui-ci est superbe il y a même la fausse pièce le backspacer en anglais la fausse pièce en français qui est en micarta également donc c'est très très agréable très joli il est très agréable à la prise en main c'est pas du tout glissant c'est vraiment c'est un couteau que j'aime beaucoup en termes de design et en termes d'usage voilà je vais finir sur ce dernier couteau pour moi ça a été une année un peu particulière comme pour nous tous je pense 2020 je pense qu'elle restera dans les annales ça a été le début de ma chaîne il y a 5 mois et une semaine maintenant je vous remercie toutes et tous de vous abonner de vous être abonné de vous abonner de commenter de liker mes vidéos c'est grâce à vous que j'aime continuer à faire ces vidéos que j'espère pouvoir continuer à faire ces vidéos je suis très content des 500 aujourd'hui je vais atteindre les 555 abonnés des 555 abonnés que j'ai je suis ravi en 5 mois je ne m'attendais pas du tout à ça vraiment ça me fait énormément plaisir et je vous en remercie énormément voilà j'espère que pour vous 2020 a été une meilleure année que pour moi j'espère que 2021 vous apportera tout ce que vous vous attendez d'une année et de votre vie je vous remercie d'être passé sur du cuir et des lames n'hésitez pas à commenter à liker si vous aimez liker abonnez-vous surtout parce qu'il y aura d'autres vidéos je l'espère bientôt je vous remercie je vous dis à très bientôt sur du cuir et des lames et je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2021 au revoir Sous-titrage ST' 501